... Alors Atos a formalisé sa raison d'être et aussi a publié son premier rapport intégré à la suite de plusieurs démarches qui ont été établies depuis maintenant presque 10 ans autour du développement durable, autour du bien-être au travail, dans la gestion de ses fournisseurs, dans son code éthique aussi, la mise en place d'un code éthique au sein de l'entreprise. On avait donc un terrain très fertile et il est apparu en fait une évidence que Atos désormais pouvait non pas simplement avoir des critères financiers et de montrer que ce n'est pas exclusif mais effectivement mettre en place une raison d'être d'entreprise. Alors cette contribution elle est importante bien entendu puisque la DRH a été au même titre que le département de la communication, que le département juridique, que la direction générale de l'entreprise mais aussi le conseil d'administration de l'entreprise a été complètement intégré dans la mise en place du questionnaire, dans les interrogations et dans la définition en fait et désormais va avoir un rôle majeur dans la mesure de l'impact en fait de cette raison d'être auprès des salariés et puis aussi dans sa présentation bien entendu qui a été faite aux partenaires sociaux. Alors les bénéfices ils sont importants déjà on le mesure en fait l'impact d'une part sur la marque employeur, ça c'est certain, sur les écosystèmes puisque vous savez on est dans le digital, dans le numérique, on travaille beaucoup avec des écosystèmes, des startups etc. Donc il y a une adhésion en fait très forte et puis aussi auprès de nos actionnaires puisque effectivement le sens de la raison d'être c'est aussi d'expliquer qu'on peut opérer, on peut avoir un objet social en fait qui n'a pas une finalité uniquement financière et donc nos actionnaires et notamment les actionnaires anglo-saxons sont très intéressés en fait par la démarche qui est mise en place à tous.